Dans une très grande partie de l'Afrique, les petits agriculteurs ont généralement beaucoup de mal à faire pousser des cultures de subsistance. Le sol, épuisé en nutriments, retient en effet peu l'humidité et est vulnérable à l'érosion. Il est toutefois possible de remédier à ces problèmes, pour un coût relativement faible, en plantant des variétés d'arbres appropriés à des endroits propices. Cette pratique, connue sous le nom d'agriculture pérenne, « evergreen agriculture », bénéficie d'un soutien toujours plus large. L'agriculture pérenne a pour principal avantage d'améliorer la fertilité des sols. Des espèces comme le fédherbia, le sesbania, le glyricidia et le tephrosia, souvent désignés sous le terme d'arbres fertilisants, extraient l'azote présent dans l'air pour en enrichir le sol via leurs racines et leurs feuilles mortes. Dotés de profondes racines, ces arbres et arbustes peuvent aussi puiser des nutriments inaccessibles aux cultures annuelles et les ramener à la surface selon un processus appelé « cycle des nutriments ». Les cultures qui poussent ainsi au milieu d'arbres résistent également mieux à la sécheresse. Ces arbres améliorent en effet l'infiltration de l'eau de pluie et créent un microclimat plus favorable pour les cultures qui poussent à l'abri de leur feuillage. Leurs feuilles mortes enrichissent le sol en matières organiques, lui permettant ainsi de mieux retenir l'eau. Des expériences menées au Malawi et en Zambie ont montré que l'Association de cultures de maïs et d'arbres fertilisants peut améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'eau de pluie de plus de 300%. Depuis les années 1980, le Centre mondial de l'agroforesterie coopère avec des instituts nationaux d'agroforesterie dans le domaine de la recherche sur de nouveaux systèmes de culture et d'élevage intégrant les arbres. Un système s'avère déjà très efficace en Afrique occidentale. Il repose sur l'espèce appelée Federbia albida. Contrairement à la plupart des arbres, le Federbia perd ses feuilles pendant la saison des pluies. Il entre ensuite en dormance et n'est donc pas en concurrence avec les cultures pour l'eau, les nutriments et la lumière. Ces feuilles mortes riches en azote améliorent considérablement la fertilité des sols. Au Niger, 5 millions d'hectares de terres cultivables ont ainsi bénéficié de cette restauration des sols, grâce à la régénération agroforestière par le Federbia. Les agriculteurs de la région produisent à présent des excédents céréaliers, par exemple de sorgho et de mille, même durant les années sèches. On dispose également de preuves de reconstitution des nappes phréatiques dans ces zones de reboisement et les précipitations pourraient elles aussi avoir augmenté. L'utilisation de Federbia est de plus en plus répandue. En Zambie, plus de 160 000 exploitants agricoles en ont à présent dans leur champ afin d'améliorer leur production de maïs. Le succès de l'agriculture pérenne a incité de nombreux gouvernements d'Afrique à renforcer leur soutien à cette pratique. Le Malawi, le Kenya et l'Éthiopie se sont tous engagés à promouvoir l'utilisation d'arbres fertilisants dans les petites exploitations agricoles et des programmes nationaux sont en cours en Tanzanie, au Mali et dans 14 autres pays. En outre, comme les systèmes d'agriculture pérenne permettent de stocker jusqu'à 4 tonnes de carbone par hectare chaque année, la plantation d'arbres par les agriculteurs pourrait également tirer des avantages des systèmes internationaux de compensation des émissions de carbone. De tels investissements pourraient ainsi aider les petits exploitants à accroître et à protéger leur production céréalière dans le contexte de sécheresse et de hausse des températures liées au changement climatique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !